Bonjour, pouvez-vous nous dire en quelques mots quelles sont vos activités dans le domaine de la recherche, dans le domaine des connaissances ? C'est un sujet qui me passionne depuis toujours parce que c'est au cœur de cette révolution, le capital humain, et donc je m'intéresse à la fois à ce que sont les pédagogies pour le jeune âge, l'école primaire en particulier, et en même temps à l'enseignement supérieur et à la formation professionnelle, et d'une façon plus générale à comment est-ce qu'on apprend à innover, comment est-ce qu'on apprend à travailler dans des logiques de rupture, parce que c'est aussi passionnant. Donc dans ce cadre-là, j'ai plusieurs activités, je suis au conseil d'administration d'une start-up qui fait des MOOC, je suis également très impliqué à l'Institut Montaigne sur des travaux à ce sujet, on vient de publier un rapport sur enseignement supérieur et numérique, et puis c'est un sujet que j'aborde beaucoup dans mes livres et dans mes conférences. A votre sens, la relation entre le savoir érudit et celui des scientifiques, et le savoir populaire, celui des non-initiés, est-il en train d'évoluer ? C'est très intéressant, c'est d'ailleurs, je crois, un objet de fascination, c'est-à-dire qu'on se rend bien compte que Wikipédia, finalement, arrive à faire un travail plus profond et plus complet que Britannica. Britannica, c'est fait par une poignée de quelques dizaines de scientifiques de très haut niveau, à Cambridge, à Stanford. Wikipédia, c'est fait par la multitude. Et on voit bien qu'il y a, semble-t-il, à part les biographies, en particulier des hommes politiques, moins de fautes dans Wikipédia, et on peut probablement transposer ce mécanisme un peu partout. Et puis au-delà de ça, il y a les travaux de recherche, c'est-à-dire le fait d'utiliser des plateformes comme AIK ou Innocentive pour découvrir des choses nouvelles. Moi, j'aime bien citer cette anecdote qui a eu lieu sur Innocentive, c'est-à-dire quand il y a eu cette marée noire dans le golfe du Mexique, on a dépollué, on s'est retrouvé avec des centaines de barges qui faisaient, je crois, quelque chose comme 100 ou 120 mètres de long, 5 mètres de large, 5 mètres de hauteur, donc des centaines de milliers de cubes d'eau qui étaient à polluer. Et on a fait un appel d'offre sur Innocentive qui a abouti à ce que quelqu'un dise, voilà, moi j'ai un enzyme qui sait bouffer le pétrole, entre guillemets, et dépolluer. Et c'est valable dans le domaine de l'innovation, on va dire, très appliquée, comme dans la recherche fondamentale. C'est-à-dire qu'on peut très bien voir des choses tout à fait étonnantes apparaître en recherche fondamentale. Des sites comme archive.org, on voit des gens qui ont des contributions très importantes et qui ne sont pas objectivement référencés par la science connue. Je vous citerai un autre exemple, c'est, j'étais il y a quelques semaines ici, dans ce salon, avec un garçon qui est un expert de Grotendik, qui est un très grand mathématicien, qui est mort il y a quelques années, et bien, il y a quelques mois même, et bien, ce gars-là n'est pas, ne travaille pas au sein d'une université. Donc, on a une rupture de paradigme forte. Je crois que si on arrive à automatiser ça, avec des plateformes notamment, on peut accroître le champ du possible d'une façon importante. Quel rôle tiennent les sciences dans la construction permanente de nos sociétés et de nos esprits ? Alors ça, c'est un très bon sujet d'épistémologie. qui a été quand même assez largement couvert, mais je pense qu'il évolue de façon forte, parce que la construction du consensus et l'établissement de la vérité, c'est plus uniquement ce qui est réfutable. C'est aussi une sorte de perception commune. C'est très bizarre, la façon dont les choses évoluent. Et je pense que la notion de réfutation, c'est terrible, ça va être très critiqué ce que je veux dire, mais elle est un peu dépassée. C'est-à-dire que, notamment dans le contexte des intelligences artificielles, il va falloir qu'on trouve d'autres moyens d'établir la construction de la vérité. Alors c'est plus une réflexion, entre guillemets, dialectique, de construction du dialogue, qu'une réflexion à proprement scientifique, mais ça y participe, parce qu'on s'aperçoit que, en science, la science est totalement pétrie de religion. Je veux dire, il faut être conscient de ça. C'est un fait, même si c'est désagréable à entendre. Il y a des consensus communs en science. Lysenko est un très bon exemple. Je veux dire, il découvre quasiment l'épigénétique 80 ans avant qu'on la fasse apparaître. Et le néo-darwinisme était le consensus commun jusqu'à il y a 20 ans, à peu près. Donc il faut bien comprendre ça. Et je pense que l'explosion du monde, l'horizontalisation du monde, remet plus que jamais en cause ces notions de verticalisation de la science. Comment faire de la connaissance un objet d'émerveillement face à la complexité du monde et non pas une contrainte à apprendre à l'école, au lycée, à l'université ? La science oscille toujours entre la liberté et l'orthodoxie. C'est-à-dire que, finalement, une science réfutable, c'est une science très, très orthodoxe. C'est-à-dire qu'on a des canons de vérification, etc., etc., avec des comités scientifiques. Mais c'est une science qui peut devenir assez totalitaire. Du moins, je crois que c'est souvent le cas. Quand j'observe dans les laboratoires, dans certaines disciplines, ce qui se dit, et finalement, l'exemple de l'épigénétique est un bon exemple, la façon dont ça vole en éclats, soudainement, ça me pousse à penser qu'il faut sans doute un peu plus d'élasticité, entre guillemets. Et donc, je pense que, vraiment, un des grands enjeux du XXIe siècle, c'est d'arriver à articuler la verticalité et l'horizontalité en sciences. C'est-à-dire, faire en sorte qu'il y ait des plateformes de co-création qui permettent de faire participer un peu tout le monde et avoir des processus de qualification et de réfutation qui soient très, très fermes. Et je pense que les principes de comités scientifiques sont quand même assez largement dépassés. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire la réfutation, mais on peut la faire avec d'autres processus. Les sciences ont la fâcheuse tendance à tendre vers la complexité. Et cela à un rythme toujours plus élevé. Quels moyens a la société civile pour absorber toujours plus, apprendre à utiliser des innovations issues de ces recherches ? Alors, il y a le réenchantement des sciences, entre guillemets. C'est-à-dire faire en sorte qu'on redonne envie aux gens de s'intéresser aux sciences. Je pense qu'il y a quand même une clé qui est intéressante, c'est la notion de pluridisciplinarité. C'est-à-dire qu'on voit bien que les théories unificatrices sont modérément à la mode. Et donc, on voit bien qu'il faut aller chercher dans d'autres disciplines pour réussir à comprendre un monde qui est fait de complexité. Je pense que la physique s'appuie beaucoup sur les mathématiques. Mais au-delà de ça, on a tout un tas de croisements de disciplines qui sont intéressants. Et ça, c'est pour moi une opportunité d'aller chercher des gens qui, peut-être, auraient une certaine lassitude à étudier que des maths ou des choses comme ça. Donc, moi, je le vois quand on confronte les gens à des environnements pluridisciplinaires. Ils s'émerveillent beaucoup plus qu'auparavant. Donc, ça, pour moi, c'est une vraie clé. Et puis, la notion, d'une façon générale, de science ouverte, et ce n'est pas uniquement que du virtuel, ce n'est pas que des plateformes digitales. C'est aussi le fait de pouvoir participer à des travaux de recherche scientifique dans certains cadres. Et c'est un paradigme très nouveau pour le monde universitaire. C'est-à-dire que la plupart des universités ont une très grande frilosité à l'idée de s'ouvrir à des gens qui ne sont pas préqualifiés entre guillemets. Pourtant, on voit que ça donne des résultats parfois tout à fait intéressants. Je pense à des expériences d'open science dans le domaine des mathématiques. Moi, j'ai l'occasion de parler à des grands chercheurs, à des gens connus dans le domaine des mathématiques, et ils me disent qu'effectivement, on peut chercher de façon très verticale, voir des trucs, et puis parfois, on est confronté à des enfants qui vous déstabilisent complètement par leur compréhension de ces enjeux-là. Comment créer des passerelles entre la société civile et le monde de la recherche ? Il y a évidemment des initiatives qui ont déjà été prises et qui mériteraient d'être rappelées ici. Je pense à la main à la pâte, remarquable initiative. Et il n'y a pas que ça. Il y en a d'autres aussi dans bien des domaines. Mais je pense, il y a les plateformes. Ça, c'est certain que c'est, à mon avis, une façon d'ouvrir la science de façon forte. et en France, c'est assez peu envisagé à cet égard. Et puis, je pense qu'il faut regarder des initiatives généralement anglo-saxonnes. Ça consiste à ouvrir les laboratoires, à faire en sorte qu'on puisse avoir réellement des collaborations fortes sur certains laboratoires. Moi, j'ai vu ça. Alors, c'était peut-être un peu exceptionnel, mais à Harvard, il y a des initiatives de ce type-là. Me semble-t-il, à Cambridge, il y en a aussi. Donc, c'est important d'essayer de systématiser ça autant que se peut. Et contrairement à ce que l'on croit, on n'abaisse pas le niveau quand on fait ça. C'est-à-dire que je crois qu'on élargit plus le spectre du possible qu'autre chose. Et moi, j'observe que, très modestement, sans être un scientifique, ça m'arrive d'avoir des discussions avec des scientifiques et au cours duquel on peut évoquer des perspectives qui ne sont pas leur perspective traditionnelle. Quel est le rôle de la vulgarisation scientifique ? Est-elle toujours nécessaire, indispensable, peut-être dangereuse ? Non, je ne vois pas en quoi on pourrait dire que la vulgarisation puisse avoir des travers, quel qu'il soit. La vulgarisation, elle est essentielle. Et les sciences sont quand même un élément du débat au sein de la société civile. Le potentiel qu'elles ont, leur capacité à quand même créer du consensus à large et celle, c'est important. J'observe que, dans des débats actuels, par exemple, si je prends, c'est peut-être contesté par certains de vos auditeurs, mais le débat sur les vaccins, il est pétri de non-science. C'est-à-dire que, moi j'ai parlé avec des tas de gens, parfois des gens très critiques sur l'utilisation de l'aluminium dans les vaccins, c'est nécessaire, souhaitable et efficace. Et les contre-indications sont extrêmement rares. Donc, il faut de la vulgarisation en science, c'est important, il n'y en a sans doute pas assez d'ailleurs. Et peut-être que ce qu'il faut, c'est qu'elles changent de format. C'est-à-dire que les enfants, ils regardent peut-être moins la télévision qu'auparavant, les revues scientifiques, par définition, avec Internet, ils s'en vont moins, etc. Donc, c'est peut-être plus des pastilles à faire en vidéo sur Internet, des choses qui vont sur les réseaux sociaux. Et je crois que c'est aussi la mission à la fois des autorités politiques, mais aussi des laboratoires de recherche, des universités, d'adopter ces formats. Est-ce qu'elles font pas assez ? Les Américains sont incontestablement plus forts que nous là-dessus pour créer une sorte de consensus et un modèle pédagogique à l'égard de ça. D'abord, ça attire les gens vers les sciences. Et puis, en plus, ça crée du débat autour des sciences, autour de leurs applications, potentiellement, des contributions en matière de recherche fondamentale. Donc, c'est absolument essentiel de faire ça. Je crois pas qu'il puisse exister de science sans diffusion de la science. C'est-à-dire qu'une science qui ne serait pas diffusée, pour moi, elle est sujette à... Justement, le cadre épistémologique de cette science qui serait secrète est très contestable parce qu'elle est réfutable, est-ce qu'on peut la répliquer. Toutes ces choses-là sont intéressantes. Il faut observer ce qui se passe, d'ailleurs, dans certains cercles où on parle de pseudo-sciences. Par exemple, les mouvements perpétuels, il y a plein de choses sur ces notions-là. Bon, c'est pas réplicable. Et on vous explique qu'il y a des théories du complot, des choses... On est très proche, d'ailleurs, de ce qu'on appelle les alternative facts aux États-Unis. A-t-on le droit de convoquer l'imaginaire dans la vulgarisation scientifique ? Bien entendu, c'est fondamental. Et je dirais même que les mondes imaginaires d'il y a 50 ou 100 ans sont la réalité d'aujourd'hui. Donc, c'est essentiel. Et en physique en particulier, lorsque vous voyez les capacités d'abstraction qui sont nécessaires, je pense à la physique quantique, mais à l'astrophysique également, et tous ces enjeux de représentation multidimensionnelle dans le temps ou dans l'espace, c'est un enjeu très, très compliqué. On voit bien l'apport que peut avoir la science-fiction. Et nombreux, d'ailleurs, sont les scientifiques qui concèdent avoir eu une sorte de déclic à un moment après avoir lu un roman. Donc, c'est très important. Et je pense que c'est là où on voit toute la richesse d'une société civile complexe. C'est-à-dire où il y a de l'art, où il y a du roman, de la fiction, et aussi des sciences dures. Ces choses-là vont parfaitement ensemble. Et évidemment, on peut penser que c'est un peu, comment dire, une déclaration pleine de bonnes intentions qui fait qu'on est tenté naturellement de dire ce genre de choses. Mais non, factuellement, c'est nécessaire. Et d'ailleurs, on voit de plus en plus, soit dans le numérique, soit dans le domaine universitaire, la volonté de rapprocher des disciplines sciences dures, sciences molles. Parce que c'est aussi une façon de faire exploser les perceptions. Il y a toujours une durée plus ou moins longue entre une recherche et son implication dans la société civile. Est-il pertinent de tenter une prospective pour envisager les impacts des innovations qui pourraient un jour être issus de ces recherches ? L'autre jour, je lisais un texte d'Edgar Morin et qui disait « L'histoire n'est jamais linéaire. Elle n'est que composée de ruptures. » Je pense que l'histoire des sciences aussi. Et de ce fait, les travaux de prospective n'ont de valeur que si on accepte qu'il ne soit qu'une prospective. C'est-à-dire qu'on peut s'appuyer dessus dans le cadre des grands équipements scientifiques. On peut éventuellement prendre des décisions d'investissement en fonction d'attentes prospectivistes. Mais je crois qu'il faut conserver l'attitude d'aller voir ailleurs également. On ne saura si l'investissement de ITER a du sens que dans probablement 15 ou 20 ans. Et d'ici là, c'est un gros, gros coup de poker. Les sciences donnent nombre des postulats indispensables à la construction d'une prospective. Cette tentative ouverte de modélisation des avenirs de l'humanité. Dans quel cadre, dans quel secteur ou jusqu'où la démarche prospective, sans être une discipline scientifique, peut-elle être pertinente dans l'appropriation de la complexité du présent et la construction des sociétés de demain ? Alors, pour moi, la prospective, elle est plus utile en matière d'action politique qu'en matière scientifique. C'est-à-dire que, finalement, les scientifiques, ils ont une vision. Ils ont la vision de faire la fusion chaude. Et il y a plusieurs façons d'y arriver. On voit que les Allemands, avec des tokamaks, arrivent à faire des choses qui sont assez surprenantes. Mais, en réalité, c'est ceux qui ont du mal à sortir du présent, ce n'est pas les scientifiques. Les scientifiques, ils sont capables de se projeter dans des intentions parfois extrêmement alternatives. Ceux qui ont du mal à le faire, c'est les acteurs scientifiques. Et donc, il faut être capable de leur détailler de façon prospective ce que peut faire un ITER ou ce que peuvent faire d'autres équipements. Et je dirais que, tout à l'heure, on évoquait la notion de vulgarisation. La prospective, c'est aussi une forme de vulgarisation, c'est-à-dire de projeter le geste scientifique de façon vulgaire, entre guillemets, pour le néophyte. Si l'énergie était possible à partir de modèles de type ITER, ça la mettrait dans une... Elle serait pour ainsi dire gratuite. Et on voit bien que l'énergie, c'est un élément fondamental de notre monde. Donc, ça veut dire que tout devient différent. Et c'est ça, je pense que les scientifiques comprennent et que les politiques ne comprennent pas. Donc, la prospective, c'est souvent... C'est un peu comme Einstein, bon alors, c'est un peu malheureux, mais qui va voir Eisenhower ou Truman, je ne sais plus, et qui leur dit, voilà, on peut faire une bombe atomique. Donc, lui, il a déjà cette capacité de projection, les politiques ne l'ont pas. Voilà. Et donc, quand je parle d'une société civile, entre guillemets, saine ou efficace, c'est dans sa capacité de communiquer entre des corps qui sont de nature très différente. La prospective est envisagée comme une expérience de pensée, comme l'ont fait beaucoup de scientifiques. Une spéculation parfois transgressive, souvent génératrice de ruptures dans les avenirs de nos sociétés. Peut-on appliquer la prospective à la recherche scientifique ? Et l'avenir de la recherche est-il lié à des innovations technologiques disruptives ? L'expérience de pensée, c'est le propre de la science. Maintenant, il y a effectivement quelque chose qui arrive, c'est le fait que l'expérimentation est faite par les machines. Donc, quand vous êtes à la recherche de certains types de molécules, d'interactions, là, on sait que les ordinateurs savent bien modéliser ça. Ils peuvent le faire de façon statistique à très, très grande volée. Ce n'est pas l'espèce d'intuition du scientifique, c'est plus des choses finalement assez simples qui sont créées et c'est un outil qui devient de plus en plus présent dans les sciences. Maintenant, venant du monde du numérique, moi, je vous dirais que je, même en ayant l'idée d'intelligence artificielle profonde, j'ai du mal à voir comment émergerait cette espèce de fulgurance qui arrive parfois. Parce que pour ceux qui l'ont vécu, ça a quelque chose de très surprenant. Et donc, connaissant le fonctionnement des réseaux de neurones, ce genre de choses, moi, je vois surtout des travaux qui sont proches de logique statistique. je ne dis pas qu'il ne peut pas y avoir des résultats étonnants et parfois aberrants entre guillemets qui proviennent des machines artificielles. Mais je pense que pour le moment, cette fulgurance, je n'arrive pas très bien à la concevoir dans la machine. Auriez-vous une perspective à partager avec nous ? Actuellement, je m'intéresse beaucoup à tout ce qui est l'interaction entre le système d'intelligence artificielle et cognition. Et je pense qu'un champ prospectif qui n'est pas exploré, c'est le domaine de l'intime, c'est-à-dire la capacité notamment de travailler sur les troubles psychiques avec l'intelligence artificielle. Ça, je trouve qu'il y a un vide très important dans ce domaine. Et c'est assez normal en fait, parce que comme je le dis souvent, ceux qui ne se mesurent pas, n'existent pas. Et dans ce domaine, vous êtes dans un domaine où la notion de feedback, c'est des impressions, c'est des choses qui sont très évanescentes et de ce fait, c'est difficile d'emmener la technologie dans cet univers. Mais c'est sans doute pour ça que c'est passionnant d'y aller. Eh bien, très bien. Je vous remercie. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada